Coucou, bienvenue pour un nouveau weekly vlog. Je viens de rentrer de mon cours de pilates, il est 9h55, je suis dans un speed pas possible, je suis en train de me préparer un petit déj express parce que dans 5 minutes littéralement, j'ai un enregistrement de podcast avec Anne-Claire du podcast Antipop. A chaque fois que je suis dans un speed pareil, je me dis mais pourquoi ? Parce que tout est essentiellement de ma faute. Anne-Claire m'a demandé à quel créneau j'étais disponible pour enregistrer. J'ai jugé bon de ne laisser que 10 minutes entre mon cours de pilates et l'enregistrement alors que du coup je suis en speed total. Je vais pas avoir le temps de prendre ma douche, bon c'est pas au pilates que je transpire le plus donc j'irai me doucher juste après, c'est pas bien grave. Mais pourquoi je lui ai pas dit genre je sais pas 10h15, 10h20, juste le temps de prendre ma douche et de manger tranquillement. Voilà, ça c'est un peu le résumé de ma vie. Je vous emmène donc avec moi toute cette semaine, j'ai plein de petits trucs sympas de prévus. Attention interlude complément alimentaire. Oui je suis une grande malade qui avale 4 gélules d'un seul coup. J'ai refait un petit coup de Dyson Airwrap hier, je suis toujours aussi contente du résultat et je commence à trouver une technique, le mot est un peu fort, pour aller un peu plus vite. C'est à dire qu'avant je passais, faut vraiment que j'arrête de parler, je finis cette séquence après je file. Je passais beaucoup de temps sur les mèches du bas qui n'ont pas vraiment d'intérêt puisqu'elles sont couvertes par les mèches du dessus. Donc maintenant je mets plus de, enfin je mets un peu plus d'énergie à boucler celle du dessus et moins celle du dessous et du coup ça me fait gagner pas mal de temps. Et avec ma coupe courte, on s'entend, j'avais les cheveux vraiment ici il y a un mois en arrière, je trouve que c'est sympa d'avoir ce côté un petit peu brushing. 9h57, j'arrête de parler, je file à mon enregistrement et je vous retrouve après. Voilà, douché, habillé, on est sur un, pas sur un no look mais sur un, sur un look que j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est le dernier jour de beau temps avant le retour de la pluie, on en aura bien profité ce week-end. Il y avait un monde fou à Annecy, je filme cette vidéo le lundi 13 mai pour info. On a essayé de braver un peu les touristes mais je crois que j'ai jamais vu autant de monde à Annecy sur une période de pont en mai. Je pense que ça vient de l'effet de deux choses, déjà qu'il y a de plus en plus de touristes à Annecy et deuxièmement c'était le premier week-end de beau temps depuis très longtemps donc les locaux aussi étaient de sortie. Je porte mon petit short pro mode en gaz de coton, c'est la deuxième ou la troisième année que je le porte. J'ai très envie de l'avoir en léopard, je vous en avais parlé dans un récent vlog, je ne sais plus lequel, je vous mettrai sur l'écran mais il est out of stock donc je vais attendre patiemment qu'il revienne. Un t-shirt khaki avec des poids dorés de chez Des Petits Hauts qui a bien 4 ou 5 ans, ça fait vraiment partie de mes basiques. Ce petit enregistrement de podcast était très très cool, c'était avec un focus sur mon podcast à moi, Moralité, et c'était la première fois qu'on m'intermouvait exclusivement sur, enfin quasi exclusivement sur ce sujet. Et après j'ai été sans balancer, j'ai enregistré un podcast pour Moralité, j'avais fait tout mon petit setup donc j'en ai profité. Et maintenant je vais aller vous montrer ce qui nous tracasse depuis deux jours maintenant, je crois qu'une petite invasion d'abeilles s'est formée sur notre fenêtre. Si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, vous m'avez déjà entendu parler de ça mais je vais vous montrer ça en vrai. Est-ce que vous voyez ce petit trou qui est là ? C'est un trou qui fait la taille d'un trou de perforatrice sur une feuille. Ça fait quelques jours que je vois des... alors je ne savais pas si c'était des abeilles ou des guêpes parce que je ne m'y connais pas très bien, mais il semblerait que ce soit des abeilles maçonnes. Donc des grosses abeilles avec un corps assez long qui ressemble du coup à des guêpes. Internet est fabuleux, j'ai fait plein de recherches, je m'avais envoyé plein de messages. J'attends qu'un monsieur, un expert vienne cet après-midi pour venir regarder parce que bon, elles rentrent là et elles ressortent mais je ne sais pas combien elles sont planquées là-dedans. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'il y a un autre trou là et vous voyez ce qui sort ? On dirait du papier ou du bois, enfin bref je pense qu'elles ont fait une sorte de petit nid à l'intérieur et je voudrais m'assurer que la colonie ne soit pas trop importante et je ne voulais pas faire intervenir n'importe qui. Donc j'ai trouvé un monsieur, écoutez si vous avez besoin de recommandations à Annecy, vous me demandez, je vous donnerai avec plaisir son nom. Enfin il n'est pas encore passé mais il était charmant au téléphone et je lui ai envoyé un message un peu paniqué samedi soir, il m'a répondu dans l'heure qui suit. Enfin bref, merci à des gens aussi professionnels sachant que dans mon message je lui disais cela peut complètement attendre lundi bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde un week-end. Ce monsieur donc m'a dit qu'il allait les faire partir pour qu'elles ne reviennent plus mais il ne veut pas les exterminer, il ne veut pas les tuer ce qui n'est pas du tout mon objectif non plus. Donc il a apparemment des méthodes pour, des méthodes un peu d'apiculteur, enfin je ne sais pas, pour partir avec. Et surtout pour faire en sorte qu'elles ne reviennent pas de façon passive, c'est-à-dire qu'on ne va pas les tuer du tout, ce n'est pas du tout l'idée. Donc voilà, j'attends qu'il arrive pour s'occuper de ça. Et tiens toi tu as envie de sortir, profites-en parce que demain c'est le retour de la pluie ma vieille. Je vais me préparer à manger, je n'ai pas grand-chose sous la main, je vais me faire chauffer un pain pita déjà parce que ça, ça prend toujours un peu de temps. J'ai du mousse et je vais me faire une petite salade à côté. Quentin ne travaille pas aujourd'hui mais il avait très envie de se faire une rando que je ne me sens pas trop de faire. Pas forcément en termes de dénivelé, enfin si quand même, il y a genre 1300 mètres. Pour ceux qui sont de ma région, il va au Mont-Baron, donc c'est une montagne qui n'est pas très loin de chez nous, qui s'appelle Le Verrier. Et donc il va quasiment jusqu'en haut, il a 1300 mètres de dénivelé je crois. Bon, le dénivelé est important mais je pense que je l'aurais fait, mon problème surtout c'est le vertige. Parce qu'il y a une vue sur le lac d'Annecy qui est magnifique mais il y a pas mal d'endroits un peu escarpés. Ça fait partie des randos que je conseille dans mon livre Un week-end à Annecy. Mais je les conseille vraiment à des gens aguerris et surtout bien équipés. Il ne faut pas y aller avec des baskets toutes lisses, il faut vraiment être bien équipé. Je vous mettrai juste ici, il est trop sympa parce qu'il savait que je filmais aujourd'hui un vlog. Et il m'a dit est-ce que tu veux que je filme des petits plans pour tes lectrices ? Donc merci Quentin, je vous lise juste ici quelques petites images de sa balade de ce matin. Et là il est un peu plus de midi, il est même midi 46. Il m'a envoyé des photos et on a fait un FaceTime, il était en train de pique-niquer en haut de la montagne. Donc je pense qu'il va bientôt être de retour sachant qu'il a mis un peu plus de deux heures pour monter. Donc pour descendre il mettra nettement moins. Mais il a raison de profiter de son petit jour de repos, de son rare jour de repos pour faire cette belle rando. D'autant que comme je vous le disais, le mauvais temps est de retour demain. Donc c'était clairement la journée pour faire ça. J'ai un peu travaillé ce matin, j'avais des contenus à valider avec une marque. Donc je pense qu'on est sur la dernière validation, donc ça sera bientôt en ligne. Je suis bien contente, c'est un super bel espace dédié à la déco qui est autour d'Annecy. Je pense que vous n'aurez pas encore vu ça sur Instagram, mais ça arrivera dans les jours qui viennent. Et je voudrais encore prendre un peu d'avance sur mes contenus cet après-midi. Il faut que je finisse de rédiger un article idée cadeau pour la fête des mères qui aura déjà été mis en ligne au moment où vous verrez ce vlog. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo. C'est bien sûr utile pour la fête des mères, mais aussi pour des petits cadeaux à faire à quiconque autour de vous. Ce sont des articles que j'aime bien lire, donc j'aime bien les rédiger aussi. Ça me permet de commencer pas mal de petites idées avec des petits créateurs. Tout ça, c'est toujours utile. Voilà, je vais arrêter de regarder mon pain pita qui chauffe, et je vais essayer de me constituer une assiette pour ce midi. Des nouvelles de l'invasion d'abeilles, qui étaient finalement des abeilles osmi. Je vous répète ce que le monsieur qui est venu m'a dit. Des abeilles, d'après ce que j'ai compris, qui ont une vie complètement solitaire. Elles ont pas de reines, elles ont pas de ruches. Elles sont complètement inoffensives, sauf si on s'intéresse à elles, auquel cas elles peuvent finir par se défendre. Mais sinon elles sont d'un pacifisme total. Le petit problème, c'est donc qu'elles avaient pondu des larves, dans toute la hauteur de la fenêtre. Quand le monsieur est venu, il m'a dit qu'il n'y a pas d'abeilles actuellement dans le lieu, parce qu'il m'a dit qu'elles ont dû venir pondre. Et elles sont reparties. Il m'a dit qu'il faut que j'injecte un produit pour éliminer les larves, pour que cet été, voire à l'automne prochain, ne se retrouve pas avec des bébés abeilles qui sortent de là. Donc il a éliminé les larves, et le produit qu'il a mis traite et fait aussi répulsif. Voilà, je me permets de vous le dire. Si vous avez un souci similaire chez vous, en tout cas il m'a dit que c'était quelque chose de très très courant, et que c'était inoffensif. Le seul risque, c'est d'avoir des larves qui ensuite se développent. Quentin est de retour de sa petite sortie, j'allais dire course, mais il a pas couru. Il a marché, 19 km, il a des ampoules plein les pieds. Parce que je pense que c'était sa grosse, sa première grosse sortie de l'année. On est repartis dans l'autre sens tous les deux faire nos courses chez Grandfrais. Il m'a dit, Quentin m'a dit pendant qu'on faisait la queue à la caisse. Ça me rappelle quand on était étudiant, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on se retrouve tous les deux à faire les courses sans Inès. Donc ça avait une petite saveur de nostalgie. Cette année, nous allons fêter nos 20 ans de couple. Voilà, on s'est rencontrés à 16 ans, on en a 36. On est passé chez Marie Zachère, la boulangerie juste à côté. On a pris une baguette, comme à chaque fois, et le pain nordique qu'on prend toujours par lot de 4. Comme ça, on n'en paye que 3 et on en a un offert et ça, ça part au congélateur. Je vous fais tout dans le désordre. On a pris du tiramisu au café, c'est Quentin qui l'a pris pour lui. Il était à moins 50%, c'était quand même une bonne affaire. Donc 74 centimes pièce, par contre il a à consommer jusqu'à demain. Et il a pris aussi, vraiment ça ne me plaît pas du tout, un baba au rhum à la vanille. Voilà, c'est un truc que j'aime vraiment, vraiment pas. Et je suis en train de me demander si ce n'était pas en promo aussi. Peut-être. Et pour moi, et pour Inès je pense aussi, les mousses au chocolat à l'ancienne. J'alterne entre celle-ci et celle dans les petits pots en plastique que ma lectrice Elodie, Elodie si tu passes par ici, je t'embrasse, m'a fait découvrir. Elles ont des billes de chocolat, des petites, des billes de chocolat croquantes à l'intérieur. Mais voilà, j'alterne un petit peu entre les deux. Au rayon un peu vrac, on a pris des arachides caramelisés, une petite boîte parce que sinon ça part en une soirée. Et Quentin a pris des chips de bananes. On a pris de la crème fraîche entière pour faire du poulet qui arrive juste après. Du beurre à l'ail des ours. J'avais très envie de tester, on avait déjà testé le beurre à la truffe. Alors il faut aimer la truffe parce que c'est quand même un peu, c'est un peu costaud. Mais à l'ail des ours, j'avais très envie d'essayer. Il est écrit idéal avec de la viande grillée, ce qui me paraît en effet très bon. Des asperges blanches miniatures qui étaient en promo. De la mozzarella pour manger avec des tomates qui arrivent après. Je crois qu'on prend toujours celle-ci, la bouffala. Comme ça, c'est pas la plus chère. Mais franchement pour le prix, elle est vraiment très bonne. Ensuite, des énormes champignons, comme des champignons de Paris. Pour faire avec toujours le poulet qui va arriver après. Un mélange ananas, myrtille, framboise. Parce qu'on a pris des fraises qui arrivent après. Et que Quentin est allergique aux fraises. Donc lui, ça sera son dessert. Des graissins. Ceux-là à l'huile d'olive sont vraiment très très bons. Du pâté en croûte à la pistache. Je crois que je l'achète à chaque fois. Il est vraiment excellent. Des raviolis au pesto qui étaient en promo. D'habitude, je ne prends pas ça. Mais voilà, en promo, ça a attiré mon regard. En fromage, un morceau de meule de chartreuse. Un sacré morceau. Voilà, produit local. Parce que ça vient de pas très loin de chez nous. Un morceau de comté. On prend toujours la version fruitée. Quentin s'est pris des dates. Des courgettes. On en a pris 4. Et un... Je ne sais jamais la différence. Pomelo, pamplemousse, rose. Je range tout ça. Et je passe au deuxième sac. On passe au deuxième sac. Dois-je vous faire un dessin ? Bien sûr. Une base de Pinsa Romana. Je vous en ai parlé dans ma vidéo retour de course que je vous mettrai sur l'écran. J'ai l'impression que vous avez dévalisé grand frais. Cette Pinsa est incroyable. Je suis tellement heureuse de vous l'avoir fait découvrir. Vous êtes toutes ravies de votre achat. Donc, quelle bonne nouvelle. Ensuite, à la pit zone, à la caisse, là où on attend, il y avait un peu de monde devant nous. Moi, je suis la pigeonne de service pour tous les trucs comme ça. Les petits achats d'impulsion quand vous vous ennuyez un peu à la caisse. Et grand frais l'a bien compris. Puisqu'ils avaient placé le petit encas amandes et noix de coco riches en fibres. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça coûtait 1,80€, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais tester. C'est probablement un truc que je ne rachèterai jamais. Mais c'était juste pour la beauté du geste. Ensuite, de la mozzarella. Cette fois-ci, elle est un peu plus bad gamme, entre guillemets. Elle sera très bien sur la Pinsa ou en tout cas à cuir. Ça ne vaut pas le coup de prendre une super mozza si c'est pour la cuir derrière. J'ai pris des... Je ne trouve pas le nom. Des pâtes de cette forme-là pour les faire à la crème avec le poulet et les champignons. Comment ça s'appelle, ces pâtes ? Elles ont bien... Pâtes fraîches de semoule de blé dur. Des trophées, ça y est. Ça me prend comme ça. Comment ça se fait ? Il devait y avoir un petit panneau marqué trophées et ce n'est pas écrit sur le paquet. Bref, des pâtes fraîches. Je n'ai jamais goûté celles-ci, mais elles m'ont l'air excellente. Quentin a pris des pommes, ses pommes préférées, des Pink Lady. Il en a pris 5. Au rayon fromage, toujours le même chèvre, pris malin, excellent. Il est bon en salade, en cuisson, sur du pain. Vraiment une merveille. On ne sent la sopa. Des bananes qui sont d'un calibre assez impressionnant. Bien vertes, parce que je sais qu'elles vont mûrir à toute allure. Le fameux poulet qui n'est pas du poulet, mais qui est de la dinde. En escalope, c'était en promo aussi. Les petites chipolatas, je les aime bien aux herbes. D'habitude, mais elles n'y étaient pas. Donc ce sont les natures. Je vais les congeler immédiatement. Et on finit par quelques fruits et légumes. Des fraises, mon fruit préféré à ma fille aussi. Donc on va se régaler. Et donc, comme je vous disais, Quentin est plus ou moins allergique aux fraises. Ça lui fait des réactions quand même assez violentes. Donc il en mange une ou deux. Puis après, il s'en dénoigne et il mange autre chose. D'où le petit mélange de tout à l'heure que vous avez vu, framboise, etc. Un poivron rouge pour manger en salade. Des kiwis gold. Ce sont les préférés de ma fille. La dernière fois, je lui ai acheté des kiwis verts. Et elle m'a dit, ah ça pique sur la langue. Bah oui, t'as des goûts de luxe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Des nectarines blanches. Ce sont les premières. On en profite. Je ne sais pas quoi faire entre les laisser à l'air libre et avoir la crainte qu'elles partent en courant tellement elles vont mûrir vite. Ou les mettre au frais au risque qu'elles ne mûrissent jamais. Donc il faut que je réfléchisse encore un petit peu à ça. Des abricots aussi. Ce sont les premiers. On en a pris une petite dizaine. Des concombres. Je ne vous montre pas tout. Je vous en montre un à chaque fois. J'en ai pris quatre. C'est des petits concombres. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais qui apparemment, je ne me connais pas très bien, ont moins de pépins et sont moins aqueux et ont un peu plus de chair. Donc on va goûter ça. Et enfin, des tomates. J'en appelle à votre expertise. Je ne sais jamais quelles tomates choisir parce que j'ai des tomates que j'utilise bien sûr en salade. Par exemple avec la mozza que je viens de vous montrer. Et des tomates que j'utilise aussi pour faire des bolognaises. Des sauces que je fais moi-même. Et si quelqu'un me croit chez Grandfraie, je ne mets pas mes lunettes à l'extérieur. Ce qui est une erreur parce que j'en aurais grandement besoin. Et je suis comme ça devant tous les rayons parce que j'essaye de lire. Ils mettent des sortes de recommandations sur chaque produit. Et pour les tomates, je suis complètement paumée. Donc je suis comme ça pendant une heure dans le rayon à essayer de comprendre ce qu'il faut acheter. Donc je me suis tournée vers des tomates grappes. Mais je vois des cœurs de bœuf aussi. Mais je ne sais pas si c'est bon ou en salade. Alors voilà, j'en appelle à votre expertise. Si vous avez des conseils à me donner pour le choix des tomates. Que ça soit des tomates pour manger cru ou pour faire cuire. Mais si vous avez des conseils dans toutes ces variétés-là, je pourrais prendre un peu des deux par exemple. Et je ne sais jamais quoi faire. Donc je prends toujours des tomates gras. Petit problème, on s'entend bien. Ce n'est pas le bout de la terre. Voilà pour ce retour de course de chez Grandfraie. Ce n'est pas moi qui ai payé parce que je suis allée chercher le pain. C'est Quentin. Mais je crois qu'il y en a eu pour un peu plus de 100 euros pour tout ça. Je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. Je reprends la caméra demain matin. Parce que là, on va aller chercher Inès à son cours de sport. Et après, on passe la soirée tous les trois ensemble. C'est assez rare que ça arrive en semaine. Donc on va en profiter. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est mardi. Je suis dans le salon parce que je viens de filmer une vidéo. C'est une vidéo produit terminé que vous aurez très certainement déjà vue. Et mon appareil est brûlant. J'ai vraiment dû parler extrêmement longtemps. Le truc, c'est que je monte un peu la qualité des vidéos. Et du coup, l'appareil ne se met pas en surchauffe parce qu'il ne s'éteint pas. Donc c'est qu'il n'y a pas de notion de sécurité ni rien. Mais là, on sent qu'il a bien bossé. Donc vidéo que vous aurez normalement déjà vue sur ma chaîne puisque je vous l'avais dit. J'avais pris la décision suite à vos remarques de poster mes vidéos produits terminés le mercredi. Pour ne pas qu'elles empiètent sur le planning, entre guillemets, planning habituel sur YouTube le dimanche. Parce que... Alors, c'est pas que le contenu n'a pas l'air de vous intéresser. Mais la fréquence des vidéos faisait que ça vous faisait louper un autre contenu type vlog, favorites, etc. Donc maintenant, je les poste le mercredi. Ça fait une petite vidéo bonus tous les... Je n'ai pas calculé, mais ça doit faire tous les deux ou trois mois environ. Donc normalement, ça sera en ligne. Je dis ça, mais je ne suis pas très très sûre de moi parce que j'essaie de prendre un peu d'avance dans mes contenus. Soit c'est déjà en ligne, soit ça arrive. Mais peu importe. Et donc le panier est vide. J'ai fait tout mon petit recyclage post-tournage de cette vidéo. Je vais aller importer les plans directement sur mon ordinateur pour ne pas les perdre. J'ai toujours la phobie que la carte mémoire flambe et que je perds de tout mon travail. Donc je suis la reine de la sauvegarde. Je fais des sauvegardes de tous les côtés. Ceinture bretelle pour être sûre de ne rien perdre. Aujourd'hui, quoi de prévu ? Eh bien, je pars d'ici... Oui, d'ailleurs, il ne faut pas que je tarde. Il est 11h30. Je vous prends un petit peu tard pour le vlog. Je pars tester un nouveau concept de restaurant qui vient d'ouvrir à Annecy. Ça s'appelle le Bouillon Bernadette. Ce n'est pas très loin de chez moi. C'est un tout petit peu en dehors du centre d'Annecy, mais c'est proche du lac. Et c'est un peu sur le même système. Si vous êtes parisien, vous connaissez... Enfin, je pense que je ne vous apprends rien. Les Bouillons. Alors, je ne sais même plus. Il y a Bouillon Chartier, puis il y en a encore un autre à Paris. Puis ils ont plusieurs adresses. De la cuisine traditionnelle française à petit prix. Alors, nous, on reste à Annecy. Donc, je pense que les prix ne vont quand même pas être aussi intéressants que dans les Bouillons que j'ai pu faire à Paris. Mais ça reste un concept un petit peu novateur. Je crois qu'à Annecy Centre, ça n'existait pas. Donc, ça va être une addition sympa à ce qui se fait déjà en termes de restauration. Donc, je suis invitée à tester ça. Et on est plusieurs créatrices de contenu invitées ce midi. Donc, je vais emmener ma caméra avec moi. Comme ça, je vous montrerai ça. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Et puis sinon, à nouveau, tout le travail invisible. J'ai fait un post sur LinkedIn hier d'ailleurs sur le travail invisible de la création de contenu. J'ai fait toute une infographie. Je vous la mettrai ici, mais je ne suis pas certaine que ça ressorte très très bien à l'écran. Donc, je vous mettrai le lien de mon compte LinkedIn sous la vidéo si vous voulez aller regarder ça. C'est un peu cette notion d'iceberg entre ce qu'on voit, donc des contenus et des gens qui répondent en commentaire. Et tout ce qui se passe en dessous, toutes les coulisses. C'est intéressant, je trouve, aussi de voir les dessous de la création de contenu et de voir tout ce que ça implique. Donc, je vous mettrai ça sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour. Déjà pour vous raconter le bouillon ce midi. Alors déjà, c'était un très très bon moment avec plein de copines créatrices de contenu, influenceuses, instagrammeuses, etc. sur Annecy. Donc, c'était déjà très très cool de se retrouver. On a quand même souvent l'occasion de se croiser dans ce genre d'événement, mais c'est toujours un plaisir de papoter avec des gens qui font de près ou de loin le même métier que soi-même. Et le bouillon, c'était très cool. Je reste extrêmement surprise des prix proposés parce que, comme je vous l'avais dit, ça reste de la cuisine savoureuse, mais pas chère. Et à Annecy, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu des prix pareils ou alors pour des trucs infects, ce qui n'était absolument pas le cas ce midi. C'était très bon, très réconfortant. Le service est sympa, c'est à ce côté un peu désuet avec une déco très vintage, la corbeille à pain avec le tissu vichy sur la petite panière en osier. C'était vraiment un très bon moment et je vous invite à découvrir cette adresse si vous aviez loupé l'ouverture. Ça a ouvert donc la semaine dernière. Je suis donc à nouveau sous la pluie comme vous pouvez le voir et peut-être l'entendre. Je suis à l'école de ma fille, je viens de la récupérer. On part ensuite à son cours de danse. J'ai tous les sacs avec moi, le sac de danse bien sûr avec le matériel à chignon, le tutu, les collants, les chaussons et tout le tralala. Et je voulais vous parler de ma lecture du moment. A nouveau, lecture sur vos recommandations. Vous avez été nombreux, nombreuses à me parler de ce livre de Claire Géhano qui s'appelle La Jurée. Je viens de le démarrer parce que j'ai fini mon précédent livre il y a genre deux jours. Je n'ai pas beaucoup lu ces dernières 48 heures. Je vous lis la quatrième de couverture. Anna Zeller a été tirée au sort pour devenir jurée aux assises, une expérience aussi vertigineuse qu'inédite. Appelée à juger un couple au casier vierge dans un procès pour empoisonnement et meurtre, où la jeune femme va devoir ressurgir son passé, un passé qui la transporte 20 ans plus tôt sur une ère de jeu en Bretagne, le jour où Anna Boulanger est devenue à la Zeller. J'aime beaucoup le style d'écriture. L'histoire, déjà, ce n'est pas très surprenant, me plaît énormément. Moi, je ne sais pas si ça me tombera dessus un jour, mais de venir jurée aux assises, quand on est citoyen comme vous et moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du hasard. On est tiré au sort et on reçoit un jour une convocation dans sa boîte aux lettres. Et puis après, je crois qu'il y a plusieurs étapes entre la première qu'on reçoit et vraiment le jour où on est appelé pour être juré. Même jusqu'au jour du procès, on a encore des chances de ne pas être retenu, puisqu'ils convoquent, ils le disent dans le livre, mais je ne me souviens plus, huit jurés pour n'en garder que quatre, quelque chose comme ça, sur une décision plus ou moins arbitraire de la cour qui est présente. Et moi, je n'ai même jamais reçu la première convocation. Quentin en a déjà reçu une et ne s'est jamais allé plus loin. Il a vraiment eu le premier tirage au sort et après, il n'a jamais été recontacté. Moi, j'aimerais bien que ça soit quelque chose qui m'arrive. Mais même si je me doute de la difficulté de l'exercice, d'ailleurs, c'est assez bien raconté dans ce livre. C'est quelque chose que j'aimerais bien vivre un jour. Mais on verra si le sort me sera favorable une fois dans ma vie. Très bonnes impressions pour le début de ce livre. Je vois que l'autrice est née en 1987. C'est son premier roman, ce qui est difficile à croire parce que c'est vraiment très, très bien écrit. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me donnent des conseils lecture. Ce livre en faisait partie. Et comment ça se fait que mon sac est dégueulasse comme ça ? Ah non, c'est des bouloches. Bon, je ne sais pas d'où ça vient. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur le blog, leblogdeneroyi.com. Le lien est dans la barre d'infos. Si vous voulez connaître mon avis sur mes lectures récentes, je réalise très régulièrement des articles qui s'appellent « Lus, dévorer, adorer » dans lesquels je parle à chaque fois de trois de mes lectures récentes. Voilà, ça peut vous donner des idées. Surtout que maintenant, je consomme exclusivement des livres qui viennent de la bibliothèque. Donc parfois, je loue des trucs qui ne me plaisent pas. Vous allez voir qu'il y a des lectures qui reçoivent la malheureuse note de 1 étoile sur 5, décernée par mon propre avis personnel. Mais ça me permet de lire pas mal de choses. Et puis après, on n'est pas toujours surpris dans le bon sens. Et nous voilà arrivés à la fin de cette journée. Ma fille est couchée. Elle s'est endormie en, je pense, en 10 secondes. Elle a des débuts de semaine assez chargés. Elle fait du sport avec l'école, en plus des cours de sport qu'elle a en activité extrascolaire, dont le cours de danse dont je vous ai mis une petite séquence juste avant. Donc les journées sont bien remplies et je la sens bien fatiguée. D'ailleurs, ça ne manque pas à 19h30 ou 19h35 maximum. Elle dort déjà. On a inauguré un nouveau gadget ce soir. Je n'ai pas du tout pensé à filmer, mais je vous mettrai une photo sur l'écran. J'ai investi sur vos conseils dans la roulette à pizza de la marque Joseph Joseph pour rebondir sur ma vidéo, sur mes gadgets préférés que je vous mettrai sur l'écran. Joseph Joseph, c'est vraiment, je pense, la marque qui est présente en plus grande quantité dans cette vidéo. Et je n'avais pas encore investi dans cette roulette à pizza. Écoutez, elle est testée et approuvée dès la première utilisation parce qu'elle fonctionne très bien. Et comme d'habitude, elle est bien pensée parce que vous pouvez refermer la lame avec un système de caoutchouc qui fait que vous pouvez la mettre dans votre tiroir sans avoir le risque de vous couper. Ce petit accessoire pour déguster nos pinsas de chez Grandfrais est déjà en train de nous changer la vie. Je termine le vlog ici pour aujourd'hui. Demain, c'est mercredi, on est en famille. Je reprends la caméra jeudi pour la suite de cette vidéo. Coucou, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui, on est jeudi. Je suis en train de préparer mon petit déj. Je rentre à l'instant de la salle de sport. Je ne suis pas encore douchée, mais je crève de faim. Quand on avait fait des pancakes hier, j'ai acheté un truc révolutionnaire. J'attendais que mon lait finisse de mousser pour éviter d'avoir ce bruit lancinant derrière. En fait, j'ai acheté récemment une poêle spéciale pancake. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Je vous mettrai le lien sous la vidéo aussi si ça peut vous intéresser. Parce qu'en fait, j'adore les pancakes, mais ce qui m'empêche d'en faire vraiment quand j'en veux, c'est que, je ne sais pas, sur la poêle classique, je ne les fais jamais de la même forme. Ils débordent un peu sur le côté. Du coup, on n'arrive pas à les empiler. Du coup, ils brûlent. Et pour la cuisson, je trouve que c'est très long de les faire un par un. Elles fonctionnent sur plaque induction. C'est un petit budget, c'est un petit investissement. Mais franchement, j'en suis ravie. Et du coup, tous les pancakes font la même taille, la même épaisseur. Je vais peut-être les faire chauffer au gris-pain. Tiens, on va essayer. Surtout, ça rend la préparation beaucoup plus rapide parce que vous les faites par fournée de 4. Très contente de ce petit achat. Achat durable, puisque une fois qu'on a un appareil comme ça, on le garde pour toute sa vie. Je viens de me préparer mon café. Il me faut mes compléments alimentaires. Et après, la journée pourra commencer. Aujourd'hui, quoi de prévu, je récupère ma fille en mangeant ensemble toutes les deux ce midi. J'ai pas mal de travail à faire, des contenus à filmer pour des collaborations à venir avec des marques. Et cet après-midi, à la sortie de l'école, j'emmène ma fille chez le coiffeur. Ça fait longtemps que je veux qu'elle y aille, mais elle n'avait pas l'air très motivée. Elle a envie de laisser pousser ses cheveux. C'est vrai qu'elle est ravissante avec les cheveux longs. Puis de toute façon, je veux vraiment qu'elle ait une coupe qui lui plaise. C'est quand même l'essentiel. Mais là, elle a, comme tout le monde, un petit centimètre de pointe qui est quand même pas mal arrimé. Je pense qu'il lui faut aussi un petit dégradé pour alléger. Parce que là, elle a quasiment tous les cheveux à la même longueur. Et elle a beaucoup de cheveux, beaucoup de volume. Plus le temps passe, plus ses cheveux épaississent. Et je pense qu'elle va finir par avoir la même nature de cheveux que moi. Ses cheveux sont beaucoup plus bouclés que les miens. Ce que je trouve vraiment rigolo, la génétique est pleine de mystères. Moi, j'ai les cheveux... Je vais vous montrer mes cheveux naturels. J'ai les cheveux qui ondulent. Je pense qu'ils pourraient onduler davantage si j'utilisais les bons produits. Mais je suis contente comme ça. J'ai pas envie d'y passer plus de temps. Et Quentin a les cheveux très très raides. Voilà, moi j'ai les cheveux souples qui ondulent. Voilà, ça c'est mes ondulations naturelles. Et encore là, je me suis un peu séchée les cheveux aux cheveux. Donc ça les fait toujours un peu retomber. Mais ma fille a vraiment des anglaises. Donc c'est marrant. Voilà, la génétique. Et le fait qu'elle soit très très blonde aussi. Ça m'épate toujours. Il y a toujours une histoire de gêne récessif, etc. Et Quentin est très très blonde. Donc ça n'est pas surprenant qu'elle soit blonde. Mais moi dans ma famille, on est brun comme ça. Depuis je ne sais combien de générations. Donc je trouve ça rigolo que le blond ait pris le dessus. Sachant que les deux parents de Quentin sont bruns. Enfin bref, c'est... Voilà, la génétique c'est très rigolo. Qu'est-ce que ça donne ces pancakes au gris pain ? Ça a l'air d'aller. Ça me paraît... Ça me paraît correct. Je ne sais pas encore ce que je vais tartiner dessus. Je vais manger ça. Je file à la douche. Et ensuite, là, je m'en ai pas démarré. En ramenant ma fille à l'école, je suis allée faire quelques petites courses. Parce qu'on s'est un peu foiré pendant notre dernier drive avec Quentin. On avait passé la commande tous les deux à la maison. Et on a beau faire attention à ce qu'il y a dans les placards. On avait oublié de racheter du lait et des fromages blancs. Qui sont un peu deux ingrédients essentiels au quotidien. Ma fille mange un fromage blanc tous les jours et du lait. Je ne vous fais pas un dessin, on en a besoin assez souvent. Donc je suis allée faire les courses. Et j'ai reçu un deuxième bouquet de pivoine en deux semaines. Ce qui est juste la meilleure nouvelle de ce mois de mai. Très pluvieux. Et avoir des fleurs aussi belles à la maison me fait... me procure un bien fou. Elles sont trop belles en plus dans cette jolie couleur rose. Et je... Alors je filme des vlogs toutes les semaines. Donc je ne sais plus dans quel vlog j'en ai parlé. Mais c'était probablement dans celui de la semaine dernière. Je vous parlais de la série Fiasco sur Netflix. Réalisé entre autres par Pierre Minet. Et il est aussi acteur dans la série. Quentin avait décroché au bout de... Genre je ne sais pas, 15 minutes. Et je m'étais dit qu'il fallait quand même que je persévère. Parce que la série connaissait un succès assez important. Et j'avais l'impression d'en entendre beaucoup parler. Je pense qu'avant de la regarder, il faut être conscient que c'est absurde. Mais vraiment, c'est une sorte de The Office à la française. Donc il faut vraiment être au courant de ça. Parce que je pense que ce n'est pas ce à quoi on s'attend. En tout cas, moi je ne m'entendais pas du tout à ce style de série. Et en fait, je l'ai regardé. Je l'ai quasiment fini ce matin pendant ma séance de sport à la salle. D'ailleurs, je n'avais jamais fait ça jusque-là de regarder une série à la salle. Jusque-là, j'étais plus sur des podcasts. Et je ne prends pas un plaisir incroyable. Mais si j'arrive à la fin de la saison, enfin de la série, parce que je crois qu'une fois que cette saison sera finie, ça sera complètement terminé. Si j'ai persévéré jusqu'à la fin, c'est quand même parce que j'y prends un peu de plaisir. Sinon, je ne perds pas mon temps à regarder des trucs qui ne m'intéressent pas. Ce n'est pas un coup de foudre. Je pense que ce n'est pas la série dont on se souviendra pendant des années. Mais je passe quand même un bon moment. Et il faut dire que le casting est assez excellent. Entre Géraldine Nakache, que j'adore. François Civil, que j'adore tout autant. Et Pierre Ninet, entre autres. Il faut admettre que ça fait du bien à la série. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pendant mes courses, j'ai acheté le Elle aussi. C'est un magazine que j'achète quasiment jamais. J'ai quand même vu avec plaisir que cette couverture du mois de mai ne comporte aucune injonction sur le poids, la forme, la tonicité de la peau comme on pouvait retrouver dans les magazines féminins d'il y a quelques années. Donc ça, ça fait quand même du bien. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, je n'aurai pas quelques petites déceptions. Mais voilà, ça prend quand même un tournant féministe, je ne sais pas. Mais un peu moins greluche qu'il y a quelques années en arrière. Donc ça fait plaisir. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Je crois que je l'ai feuilleté. Il y avait un article qui me plaisait. Voilà, je vais feuilleter ça tranquillement dans les jours qui viennent. Mais ça me changera de mes lectures du moment. Je ne vous ai pas fait tenue du jour, mais je suis déprimée. J'ai plein de jolies petites robes, de petites sandales, de trucs à porter. Et il fait 12 degrés. Donc j'ai ressorti mes petits mohères. Je suis toujours en jean. Enfin, c'est désespérant. J'ai mes petites boucles d'oreilles Aglaïa aussi que j'aime beaucoup avec une perle qui rajoute une petite touche d'élégance. Et nous voilà arrivés à 16h bientôt. Je prépare le goûter pour ma fille. Parce que si je ne me pointe pas avec le goûter à l'école, cet enfant est affamé. Elle n'a pas le temps d'attendre qu'on rentre à la maison pour le déguster. Donc il faut absolument que j'arrive avec. Il faut que je vide le lave-vaisselle en rentrant et que je mette au lave-vaisselle tout ce qui est dans l'évier aussi. Parce que je ne m'en suis pas encore occupée. J'ai bien bossé aujourd'hui. D'habitude, le lave-vaisselle, c'est le boulot de Quentin. Mais il n'est pas là. Il est toujours en mission en Italie sur la fin de semaine. Donc c'est moi qui vais m'y coller. Mais normalement, dans le partage d'étage, ce n'est pas moi qui fais ça. Et je n'aime pas la vaisselle. Je n'aime pas la faire. Je n'aime pas remplir la vaisselle. Je n'aime pas vider le lave-vaisselle. Je n'aime pas mettre la table non plus. Normalement, c'est le truc qui lui incombe à 100%. Mais il va quand même falloir que je m'en occupe. Parce que pendant deux jours, je ne peux pas laisser tout traîner. On est de retour chez le coiffeur avec ma fille. Je suis trop contente. Elle a eu une super belle petite coupe comme une coupe d'adulte. Ce n'était pas encore le cas. Jusqu'à là, je trouvais qu'elle avait un peu des coupes d'enfants. Après, pour le prix qu'on paye, on ne peut pas en demander beaucoup plus. Et là, je suis très contente de la coiffeuse que j'ai trouvée. J'anticipe vos questions parce que je viens de monter toute la première partie de... Enfin, la totalité de ce vlog jusqu'à ce plan-là. Je remarque qu'on voit pas mal mon rouge à lèvres et mon blush. Et il s'agit de la crème Bonne Mine Joues et Lèvres de chez M. Voilà, j'anticipe vos questions parce qu'on va me demander ce que c'est. Coucou ! C'est un très joli produit dont je ne me lasse pas. Hydratant. Un très très bon multi-usage. Donc, je vous le conseille vivement. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo. Et pour info, mon code promo avec une réduction de chez M sera de retour tout début juin. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Si vous voulez en savoir plus, je le partagerai là-bas à ce moment-là. Du coup, je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai vu qu'il était bien assez long comme ça. Je vais aller préparer le dîner pour ma fille et pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada